Bienvenue dans nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui, des agents de football FIFA vont enfin être formés en Haïti, permettant ainsi l'exportation des jeunes talents à l'étranger, une nouvelle perspective que beaucoup aimeraient suivre. Mais avant cela, nous parlerons des regrets de Ricardo Adé. Évoluer loin des Haïtiens est visiblement une chose difficile pour la sélection nationale. Nous évoquerons également Mardochel Saint-Just, cet Haïtien qui a été choisi pour être juge dans l'une des compétitions les plus prestigieuses du continent. Enfin, un mot sur le basketball, car la sélection haïtienne s'apprête à écrire l'histoire. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Les joueurs haïtiens regrettent de ne pas avoir eu l'opportunité de préparer leur match en Haïti. Par le biais de leur capitaine, Ricardo Adé, la sélection haïtienne aurait préféré que ce rassemblement se déroule dans leur propre pays plutôt qu'en République dominicaine. Le capitaine exprime clairement sa fierté à l'idée de s'entraîner devant ses compatriotes, de leur apporter de la joie, et de faire en sorte que le football puisse offrir à la population une évasion et un sentiment de fierté bienvenue. Malheureusement, en raison du contexte d'insécurité en Haïti, le rassemblement de la sélection nationale est impossible. Le capitaine a déclaré La publication de Ricardo Adé est perçue comme un appel poignant aux autorités pour qu'elles prennent conscience des pertes subies par le pays en raison de la situation de terreur qui règne en Haïti. La fédération haïtienne de football a annoncé des nouvelles concernant l'examen pour l'obtention de la licence d'agent FIFA. Il s'agit là d'une avancée extraordinaire pour le football haïtien car former des agents FIFA permettra de mieux promouvoir les jeunes talents du pays à l'étranger et ainsi contribuer à améliorer l'image du pays grâce au sport à nouveau. Quant à la date de l'examen, le 20 septembre est maintenu comme l'indique une publication de la FHF. La fédération informe le public en général que de nombreux candidats ont manifesté leur intérêt suite à l'ouverture des inscriptions lancées le 12 juillet dernier pour l'obtention de la licence d'agent FIFA. Cependant, seuls les candidats agréés pourront participer aux examens programmés pour le mercredi 20 septembre à 11h au siège de la fédération haïtienne de football. Ils ont jusqu'au mardi 12 septembre 2023 avant 15h pour déposer au bureau de la FHF les pièces nécessaires. Tout en espérant une brillante participation des candidats sélectionnés, la FHF renouvelle son engagement visant à permettre au football haïtien de se hisser au niveau standard peut-on lire dans cette publication. Un agent de joueur est chargé de représenter et de négocier les contrats et les intérêts des athlètes, professionnels, notamment les footballeurs, en travaillant avec les clubs et les équipes pour obtenir les meilleures opportunités de carrière, les contrats les plus avantageux et en gérant les aspects financiers et juridiques de leurs activités sportives. Ils seront de précieux accompagnateurs pour les jeunes talents haïtiens. L'équipe masculine haïtienne de basketball des moins de 23 ans, qui a fièrement défendu les couleurs de son pays aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes en juillet 2023, Jeux qui ont eu lieu à San Salvador, a confirmé sa participation aux Jeux panaméricains de Santiago du Chili. Cette avancée marque un événement historique pour le basketball haïtien, ouvrant de nouvelles perspectives passionnantes. Cette opportunité permettra à vos jeunes talents de non seulement représenter dignement leur nation, mais aussi d'acquérir une précieuse expérience internationale. Les Jeux panaméricains de Santiago du Chili offriront un terrain de jeu exceptionnel pour développer leurs compétences et montrer au continent entier la passion et le dévouement du basketball haïtien. C'est un moment d'excitation et de fierté pour le pays et une chance inestimable pour les basketteurs haïtiens de briller à l'international. En natation, un haïtien a été choisi pour occuper un rôle officiel lors des prochains Panames aquatiques, un moment de grande fierté pour Haïti. Mardochelle Saint-Just, qui fait partie de l'équipe d'entraîneurs de la natation haïtienne, a reçu la distinction d'être nommé juge par le comité technique des Panames aquatiques. Cette nomination lui confère la responsabilité prestigieuse d'évaluer et de noter les performances des concurrents. Les Jeux panaméricains auront lieu en octobre 2023 à Santiago, offrant ainsi une opportunité unique à Mardochelle Saint-Just de représenter fièrement son pays. En réaction à cette nouvelle, la Fédération haïtienne des sports aquatiques a tenu à adresser des félicitations chaleureuses à son protégé. Toutes nos félicitations, coach Mardochelle. Le ciel est à la limite. Vive Haïti. Vive la natation haïtienne. Ces mots inspirants sont partagés dans une publication officielle soulignant la réussite de Mardochelle Saint-Just et la fierté de toute une nation. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des Haïtiens qui évolue à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve dès lundi pour un autre numéro de nos champions à travers le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada